Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bien que vous m'ayez manqué énormément, j'ai toujours pas réussi à vous poster la vidéo que j'avais promis pour le giveaway. En fait, j'ai essayé d'exporter la vidéo plusieurs fois, j'ai essayé de faire le montage sous plusieurs formats, plusieurs fois ça n'a pas marché. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour en finir avec ma promesse de giveaway pour mes 4000 abonnés. Je vous dis déjà merci, 4000 abonnés en seulement 3 mois ce n'est pas facile. D'ailleurs avant de vous donner le communiqué en soi sur le giveaway, j'ai tenu à vous donner la petite historique de ma chaîne. En fait, tout a commencé comme une aventure, ma chaîne YouTube existait depuis 2017 mais elle était juste là, je ne postais rien. Je l'avais ouvert comme ça, sans objectif, sans programme et voilà, c'était comme ça. Jusqu'à la fin de l'année 2020, j'ai décidé de me lancer et de mettre du sérieux. Mais avant ça, j'avais essayé de faire quelques vidéos, deux vidéos, voilà, au mois de décembre. La première vidéo, c'était sur les sapins de Noël, la décoration du sapin de Noël. C'était vraiment une très moche vidéo avec du montage vraiment très médiocre mais je l'avais quand même posté comme ça et ça avait eu près de 100 vues. Et j'ai essayé une deuxième vidéo sur la décoration de la table de Noël, ça avait également marché. Je crois, là j'avais plus de 200 vues et les gens avaient aimé, les gens m'avaient encouragée. Alors j'ai décidé de me lancer sérieusement au mois de janvier. Alors j'ai mis du sérieux, quand j'ai commencé au mois de janvier, j'avais 98 abonnés, voilà. Les 98 abonnés sont venus de mettre des vidéos pour le sapin et pour la table de Noël. Après les fêtes, je crois le 10 janvier, j'ai posté la première vidéo sur la motivation ménage. Là également, la vidéo était médiocre mais curieusement, les gens ont aimé. J'avais eu près de 200 vues et pour moi c'était énorme. Et j'ai ajouté quelques abonnés, j'ai atteint la barre des 100 abonnés. J'étais dans une très grande joie et je me suis même donné l'objectif d'atteindre 1000 abonnés à la fin de l'année 2021. Alors j'ai commencé, j'ai continué à suivre des vidéos sur YouTube, sur comment monter correctement la vidéo. Je regardais beaucoup de vidéos d'autres personnes pour m'inspirer et m'améliorer. Et voilà, j'ai suivi beaucoup de conseils sur comment réussir sur YouTube. Alors si vous voulez créer, commencer une chaîne YouTube ou créer une chaîne YouTube dans le domaine que j'ai fait, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer au maximum avant de commencer. Après être informé suffisamment, vous pouvez vous lancer avec certitude de réussir. Moi quand je me suis lancée, je ne savais même pas que les tags existaient. Je ne savais même pas comment choisir les titres pour la vidéo. Mes cheveux me dérangent, en tout cas il y a le vent. Je ne savais même pas comment choisir les titres, j'écrivais n'importe quoi et voilà. Je n'avais même pas de photos de couverture sur la vidéo. Je postais comme ça et voilà. J'ai décidé quand même d'y aller comme ça en baisonne. Et curieusement, les gens appréciaient comme ça. Et quand les gens appréciaient, je continue à m'informer, à suivre beaucoup de vidéos de coaching. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de grandir ma chaîne un peu plus rapidement. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas trop, mais pour moi, 4000 abonnés en 3 mois et demi, c'est énorme. Si vous prenez le temps de vous informer avant de vous lancer, ça va vous éviter de faire beaucoup de bêtises comme moi. En tout cas, j'ai fait beaucoup de très mauvaises vidéos au début et même maintenant, mes vidéos ne sont pas encore au niveau où j'aimerais les amener. Je suis en train de travailler tous les jours pour m'améliorer, améliorer ma façon de parler parce que je sais que je ne parle pas correctement. Mais je fais l'effort de correctement parler, correctement faire le montage, chercher des images plus claires. Voilà, je suis en train d'apprendre à filmer correctement avec une caméra professionnelle, bien que pour le moment, je bricole encore. Voilà. Alors, comme témoignage, ce qui m'a permis d'avoir mes 4000 abonnés en 3 mois et demi, on peut dire 1000 abonnés par mois, c'était le fait d'être moins. Je ne forçais pas les choses, je n'essayais pas d'épater. J'étais juste moi, je fais les choses naturellement. Je partage ce que je sais et je suis ouverte aux remarques. Donc, j'accepte les conseils des gens, j'accepte les conseils des autres. Je maximise les tags. Dans la description ou même dans la section des tags, mettez au maximum les tags parce que c'est ce qui m'a permis à sortir du lot. En tout cas, quand je ne mettais pas les tags, je n'avais jamais atteint 500 vues. Jamais. Mais dès lors que j'ai commencé à choisir bien les titres de mes vidéos, à choisir des bons tags, ça m'a permis de sortir du lot. Et les inconnus, les gens qui ne m'avaient jamais connue avant, commençaient à venir sur ma chaîne, s'abonner, apprécier. Et moi, j'étais vraiment étonnée. Quand j'ai atteint mes 1000 abonnés au mois de février, en tout cas, j'étais aux ans, j'étais aux zénithes. Bref, pour gagner plus d'abonnés, il vous faut la persévérance. Publiez au maximum si vous pouvez. En tout cas, publiez beaucoup. Si vous pouvez, trois fois par semaine. Si vous ne pouvez pas trois fois par semaine, au moins deux fois par semaine. Une fois par semaine, ce n'est pas assez pour plus de visibilité sur YouTube. À part ça, choisissez des bons titres. Faites des recherches sur comment trouver les bons titres pour YouTube. À part les titres, mettez suffisamment des tags. À part les tags, choisissez vraiment des bons tags qui cadrent avec votre thématique. À part les tags, vous aurez également besoin de mettre suffisamment d'informations et entrer au contenu de la vidéo dans la barre des descriptions. Si possible aussi, faites la promotion de votre chaîne YouTube sur vos médias Facebook, Instagram et les autres. Je crois qu'une autre chose qui m'a permis de retenir les abonnés, c'est que je me suis donné, en tout cas, le mois de février, la fin février et début mars, ou tout le mois de mars même, j'ai travaillé à la folie. Il y avait deux jours, des semaines où j'ai posté les vidéos, cinq fois par semaine, quatre fois par semaine. Ça m'a épuisée énormément, mais je l'ai faisée pour un objectif. Mon objectif était de grandir ma chaîne et il n'y a pas de succès sans sacrifice. Je me suis sacrifiée. Si vous voulez réussir sur YouTube et vous postez les vidéos très rarement, une fois par mois, une fois, les deux semaines, en tout cas, c'est difficile que vous puissiez sortir du lot. Mais si vous postez au moins deux fois la semaine, il y a moyen que vous puissiez vous démarquer. En tout cas, ça, c'est le conseil selon mon expérience. Je ne suis pas experte. Je vous partage juste ma petite expérience qui m'a permis d'avoir les 4000 abonnés. En tout cas, c'est énorme. Je pense qu'il sera important que je revienne avec une vidéo où je vais juste vous parler de comment je fais pour booster ma chaîne, pour lancer un peu plus loin ma visibilité. Et voilà, je n'ai même pas, je viens juste d'avoir 4000 abonnés, mais il y a des vidéos où j'ai 22 000 vues, 25 000 vues même. Et voilà, tout ça, c'est grâce aux petites astuces et conseils que j'ai pris, que j'ai ramassés aussi sur YouTube. Voilà, j'ai mis ça en pratique et ça a marché. Je compte bien vous faire une vidéo en détail. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire, je vais vous expliquer tout ce que je fais pour avoir les vues et avoir les abonnés. Mes 4000 abonnés ici sont organiques, organiques. Et voilà, je ne peux pas garder toutes ces informations pour moi-même. J'aimerais bien les partager pour aider une personne qui aimerait se lancer sans beaucoup blablater. On passe à notre giveaway, voilà. Voilà, cette vidéo n'a pas été préparée du tout. Alors, je l'ai fait comme ça parce que je tenais à tenir à ma parole, comme promis. Voilà, la vidéo qui était prévue, c'était une motivation ménage de toute la journée. J'ai vraiment filmé toute la journée du vendredi. C'est vraiment décevant que ça ne passe pas. J'avais beaucoup travaillé, malheureusement. Je n'ai pas réussi. Alors, je tiens quand même à faire le giveaway même de cette façon. Donc, si vous voulez participer au giveaway, dites-moi ce que vous avez convaincu ou ce que vous avez motivé à pouvoir vous abonner sur ma chaîne. Écrivez en commentaire. Et la deuxième question, c'est d'où vous me suivez? Voilà, si vous répondez à ces deux questions, précisément également, si vous voulez participer au giveaway. Et je vais annoncer le nom du gagnant le samedi. Et le gagnant aura 50 dollars. Si j'ai assez, peut-être que j'aurai deux gagnants. Mais pour le moment, je pense que j'aurai un gagnant. Mais je vais voir, peut-être qu'il y aura deux gagnants. Voilà ce qui m'a un peu permis à me faire remarquer. Sinon, pour que la vidéo soit plus naturelle, choisissez un sujet où vous vous sentez très à l'aise. Si par exemple, vous n'êtes pas habitué au make-up, vous forcez les make-up et vous êtes en train de faire des tutos sur les make-up, ça ne marchera pas. Le ménage m'aimément. Donc, choisissez une thématique où vous vous sentez très à l'aise, où vous vous sentez très naturelle. Et cela poussera les gens à s'abonner tout naturellement. Vous n'aurez pas à forcer les choses. Faites des choses que vous êtes en train de profiter aussi, que vous êtes en train d'enjoy. Je ne sais pas comment dire ça. Faites des choses que vous trouvez fan. Comme moi, j'aime faire les ménages. Et quand je filme mon ménage, je me sens bien. Donc, choisissez quelque chose qui vous plaît plus. Que ce que vous faites sur YouTube soit une sorte de hobby, ça va vraiment vous aider. Alors, c'est tout.